Chers jeunes bien-aimés de Dieu, La fête de ce jour nous invite à vivre, comme le disait l'apôtre Paul, dans l'amour, saint et immaculé, sous le regard de Dieu. Est-ce si simple que cela de vivre sous le regard de Dieu ? Nous avons entendu dans le livre de la Genèse comment celui-ci évoque le commencement de l'aventure humaine en méditant sur la condition humaine de tous les temps. Ce livre évoque la relation des hommes à Dieu et des hommes entre eux. Ces relations sont vite mises à mal par le repli sur soi. Vous savez, c'est cela le péché, le repli sur soi, la crispation sur soi, qui nous entraîne dans des relations de peur et de méfiance à l'égard de Dieu, mais aussi dans des relations de peur et de méfiance et d'accusation entre nous. Nous l'avons entendu. Ah non, non, c'est pas moi, c'est ma femme. Ah non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. La conséquence, c'est que devant l'appel de Dieu, ils se cachent. Ils ne veulent plus être regardés par Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur de son regard. Ils se sentent menacés par son regard. Ils ne se considèrent plus dans une relation de confiance, de proximité ou d'amitié avec Dieu. Ils se sont laissés entraîner dans des rapports de force et de concurrence. Reconnaissons-le. La confiance en Dieu, la confiance entre nous, la confiance entre les peuples, aujourd'hui comme hier, ne va pas de soi. Bien des paroles susciraient à nos oreilles ou dans notre cœur nourrissent un soupçon, un soupçon à l'égard de Dieu ou à l'égard des autres. Dieu n'est-il pas un concurrent de notre liberté venant la limiter ? Alors ne faut-il pas le mettre hors jeu, hors de notre vie, pour être vraiment nous-mêmes, libres et autonomes, débarrassés de toute dépendance afin d'agir comme si tout dépendait uniquement de nous ? Ne faut-il pas tout miser sur la science, la connaissance, avec le pouvoir que la science confère pour la prise en main de notre propre vie comme de la vie du monde ? C'est aussi ce qui se vit entre groupes humains ou entre des peuples différents. Ne sont-ils pas gêneurs ? Ne sont-ils pas des agresseurs ou des envahisseurs ? Ne faut-il pas les mettre hors jeu en leur imposant des conditions de paix qui les humilient, les rabessent ? Et vous le savez, l'histoire des guerres qui ont enjalonné, l'histoire de notre pays, mais aussi de l'Allemagne et de tant d'autres, sont marquées souvent par la fin d'un conflit qui impose aux autres des conditions, qui l'humilient et qui nourrissent un sentiment de revanche ou de vengeance ? Ne faut-il pas compter uniquement sur nos forces, sur nos âmes, nos armes pour s'assurer la paix ? Vous le savez, en ce jour de rassemblement où vous êtes invité à réfléchir comment bâtir une paix véritable en mémoire du vœu de Mgr Marbeau pour protéger cette ville de mots des horreurs de la guerre et de la destruction. Et vous savez que cet évêque, alors qu'on lui proposait de fuir la ville pour se mettre à l'abri, a refusé en disant « Non, je veux rester à mots en particulier avec les petits, les pauvres, tous ceux qui ne peuvent pas s'en aller. » En faisant cela, il était aussi un témoin de l'Évangile, un serviteur de la paix non pas en fuyant mais en témoignant au cœur même du conflit, au cœur même des violences qui s'annonçaient à l'horizon. Oui, vous le savez, parce que vous n'êtes plus des enfants. Vous le savez, la paix ne se réduit pas à une absence de guerre et ne peut durer que si après un conflit, une guerre, nous sommes capables de mettre en œuvre non pas des chemins de vengeance mais des chemins de réconciliation, non pas des chemins de haine ou d'humiliation mais des chemins de justice. Ces chemins ne sont possibles que s'ils sont portés par un regard, par un engagement de vie qui croient et qui espèrent que le mal n'est pas la bonne réponse au mal, que l'injustice n'est pas la bonne réponse à l'injustice, que la violence n'est pas la bonne réponse à la violence. C'est le chemin. C'est le chemin que les livres de la première et de la nouvelle alliance, les Écritures, font retentir parce que ces Écritures sont l'écho de la parole engagée de Dieu pour les hommes que Dieu aime. Ce même passage du livre de la Genèse a attiré notre attention sur le regard de Dieu. Dieu qui pose cette question à Adam « Où es-tu ? » Ce cri de Dieu traverse les Écritures qui nous témoignent d'un Dieu qui cherche l'homme, qui nous cherche. Nous disons souvent que nous sommes des chercheurs de Dieu. Les Écritures nous invitent à découvrir que c'est Dieu le premier qui nous cherche, que c'est Dieu le premier qui vient vers nous, qui entre en dialogue avec nous. Oh, bien sûr, quand le Seigneur vient vers nous, quand il s'invite chez nous, il provoque des mises au point, des ajustements nécessaires. Il fait un peu le ménage. Il propose une alliance à des partenaires d'alliances comme dans le récit de l'Annonciation que nous venons d'entendre. nous connaissons bien cette page d'Évangile, l'annonce faite à Marie. Elle ne se déroule ni à Jérusalem la Sainte, ni à Athènes la Savante, ni à Rome la Puissante. Elle se déroule dans une petite bourgade quasi inconnue de Galilée, Nazareth. Elle commence par une salutation. « Je te salue, comblé de grâces. » Et le messager poursuit à la manière des prophètes saluant Jérusalem, à la manière de la liturgie qui nous rassemble ce matin. Il poursuit en disant « Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. » Mais voilà, il ne suffit pas d'écrire « Le Seigneur est avec vous ou avec nous » sur des boucles de ceinturons de soldats ou sur des billets de banque pour que nous en vivions vraiment. Cette salutation, « Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. » nous rappelle que Dieu n'entre jamais chez nous par effraction, mais toujours avec délicatesse. C'est toujours si tu veux. c'est toujours si tu savais le don de Dieu. Quand Dieu entre en relation avec nous, il respecte la liberté et la dignité de chacun. L'amour de Dieu pour la Vierge Marie ne crée pas une dépendance aliénante. Comblée de grâces, Marie n'est pas un pantin manipulé par Dieu. comblée de grâces en vue de la coopération que Dieu attend d'elle, ce don va la faire vivre. Ayant reçu la grâce, ayant reçu le don qui la rend capable de devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu, il était nécessaire qu'elle accueille, qu'elle dise oui à ce don, à cette grâce. sainte et immaculée dans l'amour sous le regard de Dieu pour reprendre l'expression de Saint Paul totalement libre. Marie ne dit pas comme nous le faisons souvent, ah ça y est, j'ai compris, alors maintenant je vais le faire. Nous, nous faisons souvent comme ça. Non ? Si vous avez été attentif, Marie, elle dit plutôt maintenant que je comprends mieux ce que tu attends de moi, alors Seigneur, fais-le en moi et avec moi, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette fête qui nous rassemble aujourd'hui nous assure que l'homme qui vit, l'homme, la femme, le jeune qui vit sous le regard de Dieu ne devient pas plus petit, au contraire, il devient plus grand parce qu'il devient vraiment lui-même car la confiance en Dieu élargit le regard et le cœur aux humbles, aux affamés, à ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes. Vivre sous le regard de Dieu nous aide à trouver les chemins d'une paix durable. ce jour aussi de fête nous invite à vivre comme Marie en nous laissant regarder par Dieu dans l'amour, saint et immaculé sous son regard. Être sous le regard de Dieu signifie être regardé, être touché par son amour. Se laisser regarder par lui, c'est être mis en lumière, c'est être dans sa lumière. Se laisser regarder par lui, c'est entrer dans un regard réciproque entre Dieu et les hommes. Une telle relation véritable est une puissance de création qui nous atteint dans ce qu'il y a le plus intime en nous-mêmes. Vivre dans l'amour, saint et immaculé sous le regard de Dieu, nous rappellent que notre vie de chrétien, de disciple du Christ, de disciple missionnaire, ce n'est pas de nous regarder nous-mêmes, mais c'est d'être comme Marie au service de la relation de Dieu avec les hommes et de la relation des hommes entre eux, en apprenant à nous regarder et à regarder les autres et le monde qui nous entoure avec le regard même de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'Avent et dans ce temps de l'Avent, on nous rappelle souvent qu'il faut être vigilant, être vigilant, être des veilleux pour apprendre à regarder avec ce que nous avons goûté du regard de Dieu sur nous-mêmes. Ce regard de Dieu, vous le savez, c'est un bon antidote contre les anesthésies du regard, les aveuglements du regard qui étouffent nos capacités d'agir, de parler, de nous indigner ou de résister. Vous savez, il est si facile de se laisser entraîner dans un regard désabusé, dans un regard indifférent, dans un regard distant ou dans un regard fuyant, devant les grandes difficultés que vivent tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Mais un regard désabusé, fuyant, distant, ne construit pas la paix. Au contraire, il nous replie sur nous-mêmes, sur nos fausses illusions, il prépare des violences et des guerres. Pour terminer, je voudrais faire retentir une parole du pape François qu'il a adressée dans un très beau texte qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». C'est au numéro 3, c'est au tout début. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit aux chrétiens, ce qu'il vous dit. « Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. » Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Personne, personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête, de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais vaincus. Advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant. Alors, bon avant à chacun d'entre vous. Amen. Sous-titrage 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 Frères et Sœurs Frères et Sœurs bien-aimés, renouvelons notre profession de foi en Dieu vivant et vrai, en son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Aussi, je vous demande de me répondre. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été ensevelie, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la mort.